bonjour alors aujourd'hui nous avons essayé de remonter les brons en canoë et à partir de vers le château d'herbelon au lac de monténard donc nous sommes passés sous la passerelle et à un moment en fait au bout d'une heure de canoë et après avoir passé le pont de brion on a encore pagaillé on va dire trois kilomètres et on s'est retrouvé avec ceci donc avec beaucoup de plages debout où en fait on s'enfonce énormément donc on a essayé de monter un petit peu le bateau le canoë on l'a laissé un peu plus bas pour pouvoir remonter à pied les brons et en fait on voulait s'arrêter pour manger mais il est impossible de s'arrêter nulle part car il y a de la boue partout au bord de l'eau voyez là on s'est enfoncé énormément et il ya de la boue partout alors les brons est magnifique on peut le remonter encore un bon moment à pied voilà c'est magnifique ici alors il est possible aussi de un peu plus un peu plus haut en amont et bien on peut descendre à pied alors il faut trouver le chemin c'est beaucoup plus haut descendre à pied à les brons et suivre les brons comme ça à pied seulement là le problème c'est qu'il ya tellement de boue en fait il ya dû y avoir beaucoup d'eau et là ça n'a pas séché et là je m'enfonce même dans l'eau moi je suis dans la boue dans l'eau donc voilée il ya là il ya quand même du courant il ya beaucoup d'eau et on n'a même pas pu atteindre ces arbres là bas tellement on s'enfonçait dans cette boue dans cette plage de boue incroyable en tout cas c'est une balade fabuleuse je vous la conseille en canoë c'est très très beau de remonter au moins jusqu'à jusqu'à cette partie de l'ébron où il est difficile en fait de remonter sauf en étant bien équipé en chaussures pour la boue et et en tout cas en bateau on peut pas remonter plus haut donc je vous dis à bientôt pour d'autres aventures en misère au revoir à tous